Et salut tout le monde ! Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost Fire Où, ben là, Val nous a fait un coup à l'envers En premier lieu, il nous a caché qu'il venait... Enfin moi je le savais dans le sens, voilà... Pas besoin de l'avoir découvert sur le moment pour se dire Tiens mince non, il venait de là finalement ? Non, je savais que depuis le début du mois, depuis un bon moment Il venait de Gratia, donc de Marche en fait Ce que je ne savais pas, ce qu'il nous a avoué Qu'il était le soixante dixième prince en fait Au trône en fait Et qui à force de voyager en fait Il se désintéressait pas de son royaume mais du moins Pas qu'il s'en foutait mais... Il était pas très préoccupé par ça en vrai Et... Et quand il était parti en fait, à un moment donné Son royaume a été perdu dans le sens où, comme on a pu voir En fait, c'était tout blanc Mis à part un petit chemin bien sûr C'était tout blanc et il a pas... J'allais dire succombé Il a pas eu ce que tous les habitants ont subi Donc être perdu Et c'est pour ça qu'il était parti en fait Pour trouver une solution à son royaume Donc restaurer son royaume Sauf que bah... Il trouvait pas Et... Il est arrivé à Elgarth, le village de Lubina et de Kanata Et c'est là qu'il les rencontre et découvre que bah... Que Kanata A le pouvoir de restaurer les choses perdues Et... Il l'appelle comme l'espoir On arrive dans son truc, il nous avoue qu'il vient de là Qu'il est le prince de ce royaume, tout ça Il parle... Il demande à Kanata de parler avec lui de côté Et au final... Il l'attaque dans le dos Avec son attaque à distance en fait Il l'attaque dans le dos Il pense l'avoir tué Parce qu'il se dit... Le tuer c'est le meilleur moyen Je sais pas quoi peut-être... Il y a un truc... Tu es mon espoir... Tout ça... Donc il y avait un truc chelou de ce côté là Pourquoi il serait son espoir en étant mort ? Fort heureusement, Kanata n'est pas mort Il y a encore un soupçon de vie en lui Dianto l'a pris sur son dos Pour le transporter jusqu'à... Où il y a... Où il y a, voilà Donc voilà, moi j'ai fait une petite halte dans ce magasin Pour acheter certaines choses Donc voilà, juste regarder... Ils mettent la nouvelle arme ou pas là-dedans ? Non, ils ne mettent pas Il faudra jouer en combat Peut-être... Parce que là comme ça je vois pas son arme... Je vois pas très bien son arme en tout cas Loc nous a rejoint entre temps Juste avant ça On l'a combattu deux fois Une première fois Donc il a rayé tout ça en combat Lumina Prononce le nom de Loc devant tout le monde Les autres se disent Mais pourquoi tu l'appelles Loc ? Et en fait, comme moi je le savais depuis longtemps C'est que le gars qu'on connait sur le nom de Gears Le méchadroïd qu'on connait sur le nom de Gears En fait, est Loc depuis le début Galdra nous avait bien stipulé tout au début Qu'il était soigné par des médecins et qu'on pourrait le voir plus tard Sauf que... Bah on l'a devant nous Et qu'en fait il le soignait pas réellement Au du moins il le soignait Mais... Il le transformait par la suite aussi Et il est devenu... Mi-humain Mi-robot Donc c'est un cyborg Et qui... Qui était donc sous les ordres De Tradeus Un des généraux de l'Empire Ce qui fait que là en fait Le seul moyen de le faire redevenir lui-même en fait Et d'attaquer la puce De détruire la puce qu'il avait en lui Chose faite Van détruit la puce Lors du deuxième combat On fait le combat Et... Van détruit la puce Sauf que... Il y avait un système d'auto-destruction Donc 30 secondes Qui fait que... Il se serait auto-détruit A la dernière seconde Obaro décide d'agir Et fait une attaque éclair en fait Qui... L'électrocute en quelque sorte Et... Réussi... A sauver en fait... En détruisant quelque chose Un matériau qu'apparemment n'avait rien à faire dans son corps Et je crois peut-être que c'est la théromite Je dis pas de conneries Si je dis pas de conneries c'est peut-être la théromite Non c'est rien On verra bien Donc voilà Et ce qui fait que maintenant il est dans notre équipe Voilà Il est très différent Plus morne Plus... Un peu neutre... Pas neutre mais... Genre je dis c'est comme Vincent Il a quasiment le même comportement Il a même... Il a même... Costume on va dire presque de... Sur... Que Vincent en fait On va s'en garder Donc voilà ce qu'il s'est passé Ok... Attends... On récupère ça... Alors ça y est tu fais ton chaud ? Je vais monter sur scène Je sais, je sais Je ne suis plus... D'accord... Eh bah par contre le jour j'en fin il est pas fini Puisque... Elle répète la même chose Ah peut-être que... Peut-être que ça fait ou pas ça ? Ou alors on doit vraiment faire le voyage ? Non, apparemment il faut faire le voyage Je pensais que... Ça suffirait mais non Ok... Loc... Où est Evan ? Il se déplace à nouveau Il approche du sommet Balafré Je me doutais qu'il allait pas rester au même endroit longtemps Au barreau ! C'est ça que tu voulais dire quand tu disais tant qu'il est sur ce continent ? Oui... Je sais pas ce qu'on peut faire s'il part Pourquoi ? A quoi tu penses Shira ? Eh bien... Comment... Comment sommes-nous arrivés sur ce continent ? Par bateau ! Pourquoi ? Ah ! Exactement ! Je suis sûr que Evan tente de quitter le pays Mais le seul moyen... Mais le seul moyen... C'est par bateau ! Si Evan atteint notre bateau avant nous... On n'aura plus aucun moyen de le suivre ! On aura peut-être un... Un... Un aérovol peut-être... Notre bateau... Notre bateau est là au moins ? Bah tu vois bien non ? Oui ! Je l'ai détecté ! Aucune... Une... Une... Euh... Aucune avarie ! Nous pouvons larguer les amarres ! Étrange ! S'il avait voulu nous ralentir il aurait au moins pu détruire le navire ! Il est peut-être trop pressé pour se préoccuper de nous ! Qu'y a-t-il Lumina ? Oh ! Désolé ! C'est rien ! Loc ! Où est Evan maintenant ? Il va vers l'ouest ! En direction de Gigante ! Il a probablement pris un bac ! Un bac ? Nous devrions aller à Gigante aussi ! Un bac ? C'est quoi un bac ? Le Gigante c'est où déjà ? Ah non ! Proche ! Proche ! Van est ici ! N'oubliez pas qu'on est recherchés ici. Etat-major est au courant, mais ce n'est sans doute pas le cas de la population. Si la rumeur de traître à l'empire se répandait, leur prestige en souffrirait. Malheureusement, ça veut dire que s'ils nous attrapent, ils ne feront pas de quartier. Ils nous tueraient en secret, comme ils l'ont fait pour mon peuple. Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver Kanata. Même si je dois affronter toute l'armée impériale. Moi aussi, nous le sauverons. Dans un moment pareil, dans un moment pareil, on doit quand même garder notre sang froid. Sinon, on ratera des opportunités. Évitons les combats et agissons vite. Ah non, c'est un gain de l'expérience comme ça. Ah, peut-être ça ? Attends. Ah non, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501